Que serait une bien belle journée sans un petit trailer de Hogwarts Legacy ? Bonjour la team JVM, j'espère que vous allez bien. Un nouveau trailer de Hogwarts Legacy vient de popper sur la chaîne de Warner Bros Games. On va le découvrir ensemble dès maintenant, sans plus attendre. J'ai trop hâte et n'hésitez pas à en parler également en commentaire et je vais décrire un peu tout ça par la suite. C'est parti ! Evidemment c'est en anglais, mais j'ai mis les sous-titres. Professor Weasley ! Nous ne savons pas qu'une magique les auparavant. C'est comme ça. Oh, le thème ! Le thème ! Your legacy begins now. Hogwarts Legacy, live the unwritten. Voilà donc pour ce petit trailer de Hogwarts Legacy. Alors, bon, c'est un trailer CGI, donc évidemment c'est un trailer commercial, mais je me suis rendu compte qu'en fait, il y a plusieurs avantages dans les trailers CGI. Le premier, c'est que déjà, c'est très beau, ça ne représente pas le jeu, évidemment, on est bien d'accord, mais on se permet un peu de rêver et montrer le jeu effectivement dans l'univers au global. Mais aussi, ce que j'aime bien avec les trailers CGI, c'est que généralement, ils ont tendance à compiler en une minute tous les éléments importants qu'on va retrouver dans le jeu et qui sont à retenir. Alors, je ne vais pas partir de nos analyses plan par plan qui est super longue, etc. Par contre, j'attire votre attention sur quelques petits détails qu'il faut bien retenir pour bien être prêt pour Hogwarts Legacy. Premier point important, c'est par rapport à la chouette, tout naturellement. D'ailleurs, dans le communiqué officiel de Hogwarts, juste avec ce trailer, il est précisé, voilà, comme tagline, votre lettre pour Hogwarts, pour Poudlard est arrivée, etc. Donc, cette chouette va avoir pour tâche d'envoyer ce petit courrier, cette petite lettre qui est destinée à un élève de Poudlard, en l'occurrence, nous, dans l'aventure. D'ailleurs, la personne qui lui donne la lettre lui dit « Prends ça, trouve-les ». Alors, « Find them », donc bon, évidemment, ça peut correspondre aussi à du « Trouve-les », mais ça correspond, je pense, à « Trouve-le » ou « Trouve-la ». Donc, pour les élèves qui doivent rejoindre Poudlard, l'année a par ailleurs commencé, donc je ne sais pas si c'est lié directement à notre personnage ou si c'est un truc un peu plus global. La sorcière s'en va et là, la chouette va prendre directement son envol et on va voir différents éléments qui sont présents dans le jeu. Déjà, on voit effectivement qu'il y a plusieurs chouettes et l'autre truc aussi, c'est que, alors par contre, je crois que c'est la volière, c'est une tour principale dans le château de Poudlard qui n'est pas exactement à côté du château, on va dire, principal, le gros du château. La partie compacte, elle est un peu à part et d'ailleurs, c'est là que se trouvent toutes les chouettes, tous les hiboux de Poudlard, c'est là qu'ils sont tous présents. Alors là-dedans, ils sont entretenus, etc. Mais c'est de là que partent tous les courriers de Poudlard. Pour ceux qui ne connaissent pas l'univers d'Harry Potter, je pense que c'est une vidéo qui peut être intéressante pour vous parce que je vais vous expliquer certains petits éléments supplémentaires qu'on n'a pas forcément dit en vidéo auparavant. Donc voilà, cette tour, elle est présente pour ça. D'ailleurs, il me semble que Harry embrasse Cho Chang dans le cinquième tome et dans le cinquième film. Voilà, c'est un endroit assez atypique dans Poudlard. Bref, la chouette s'envole, etc. Elle survole un peu Poudlard, donc voilà, avec une petite vue fort sympathique. Elle passe à travers les tours, etc. Donc ça, c'est plutôt sympa, encore une fois. On voit effectivement du balai. Alors, par contre, ça, c'est un truc qui est intéressant à voir dans le jeu, comment est-ce que ça va être. Est-ce qu'on va pouvoir se balader vraiment en balai dans l'enceinte de Poudlard ? Je ne dis pas qu'à côté, on ne puisse pas le faire parce qu'effectivement, on a vu qu'on pouvait le faire. On l'a vu dans différentes séquences de gameplay. Par contre, être dans Poudlard, dans l'enceinte, et se balader en balai à travers les différentes tours, etc. A voir. Ça n'a jamais été vu dans les films jusqu'à présent, à part dans le quatrième, où justement, Aré se poursuivre par le Magyar à pointe, dans la première épreuve du tournoi des Trois Sorciers. Et il se retrouve à aller jusqu'à Poudlard, etc. en balai, mais c'était dans le cadre d'une épreuve qui se passait plus loin. Bref, en tout cas, en termes d'autorisation de circulation, est-ce que ce sera uniquement à pied ? Est-ce que ce sera aussi en balai ? Dites-moi en commentaire si jamais vous avez cru voir dans une séquence de gameplay ou quoi qu'on se balade en balai dans Poudlard, mais moi, a priori, je n'ai pas vu ça. Donc, c'est un indice qui peut être intéressant. On se retrouve donc ensuite dans la grande salle, avec les bougies, etc. Le fameux vitrail avec les quatre maisons. Donc, on a évidemment du Serdek, du Serpentard, du Gryffondor, mais également du Poufsouffle, la pire des maisons. J'arrête de le dire. J'arrête de le dire, beaucoup de gens aiment Poufsouffle. Ok, pas de souci. Après, la médiocrité aussi a un sens. Je rigole, je rigole. Donc, ça pour dire que du coup, on se retrouve dans la grande salle. Je vais avoir plein de commentaires négatifs. On a justement des élèves qui apprennent un peu à lancer des petits maléfices, à faire léviter du bouquin. Ça, c'est cool parce que du coup, on a la chouette qui passe, qui enlève, qui décapite entre guillemets. Alors, il me semble que c'est Nick Casis en tête. Nick Casis en tête, c'est un fantôme assez important dans l'univers d'Harry Potter qui apparaît beaucoup de fois dans les romans, peu de fois dans les films, je crois, mais qui a une histoire particulière à ne pas confondre avec Peeves, qui est une sorte d'esprit un peu frappeur, qui a pour ambition de saouler tout le monde. Dans Château de Poudlard, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Max qui traite de l'histoire de Poudlard. Il parle un peu de Peeves. Là, c'est Nick Casis en tête. Donc, c'est cool de voir qu'il sera vraiment présent dans le jeu. Là, on se retrouve aussi en salle de classe. Alors là, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une Weasley qui est professeure, du moins a un statut important dans Poudlard. Et justement, les élèves viennent se plaindre à elle, professeur, etc., professeur Weasley, donc c'est une prof, ce n'est pas du tout une personne qui est dans la direction de Poudlard. Et effectivement, elle dit, s'il vous plaît, nous ne savons pas vraiment quelle magie a causé ceci, ce qui est un lien avec un élément important du jeu qui est l'importance de l'ancienne magie. Parce que c'est quelque chose qui a été dit dans les différents trailers, dans les différentes déclarations des développeurs, etc., aux joueurs, c'est qu'on va devoir découvrir un secret magique, une magie ancestrale vraiment importante dans l'univers des sorciers qui va avoir des conséquences sur le scénario, mais aussi sur différents éléments du jeu. On voit par ailleurs que c'est un problème qui touche tout le monde parce que là, on a une personne de la maison Gryffondor, une personne de la maison Poufsouffle et Serre d'Aigle, et on a également du serpentard qui traîne un peu dans le coin et des personnes qui sont un peu annexes à tout ça. On sent qu'il y a un problème dans le château, on sent qu'il y a un problème dans le monde des sorciers qui rentrent dans Poudlard également. Et donc, la professeure Weasley répond un peu en tout ça en disant qu'elle ne sait pas, qu'on ne sait pas de quelle magie il s'agit et quelle magie a causé ceci. D'ailleurs, il me semble que c'est la salle de cours de défense contre les forces du mal qu'on connaît très bien, qui est apparue pour la première fois dans le deuxième tome, enfin, dans le deuxième film, excusez-moi, ou dans le premier, je ne me souviens plus trop, mais dans le deuxième, évidemment, avec cet escroc de Gilderoy Lockhart. Bref, en tout cas, vous connaissez un peu le délire. Donc, ça se poursuit. Donc, les élèves, évidemment, viennent se plaindre, etc. Là, on a un petit plan du château qui est très cool de nuit. Et d'ailleurs, je me pose des questions sur le cycle jour-nuit. Sera-t-il vraiment automatique ou ce que ce sera pour des missions spécifiques ? On verra ça dans le jeu. Forêt interdite, des éclats dans tous les sens. On sent qu'il y a un affrontement et des sorts qui partent et qui tapent dans des arbres. Et là, on a deux élèves qui sont en train d'affronter des araignées géantes dont j'ai oublié le nom, des acromantules, excusez-moi, et différentes créatures de la forêt interdite. Donc, c'est un lieu qu'on pourra aussi explorer dans le jeu. On sait également, et là, du coup, c'est OP, on l'avait déjà vu, etc., qu'on pourra être accompagné d'un compagnon lors de différentes missions qui pourront être présents avec nous pour accomplir différentes tâches. Donc, ça, c'est un truc que je vais être complètement... Elle lance Incendio. Incendio, qui est un sort qui sera présent également dans le jeu. D'ailleurs, le sort que lui lance l'élève, enfin, la personne qui est à gauche, je ne sais pas ce que c'est parce que j'ai l'impression que ça le gèle. Ça gèle l'acromantule. Donc, voilà. C'est un truc aussi à savoir. Autre élément important aussi, une fois qu'on quitte la forêt interdite, on a ça. Alors, ça, c'est évidemment des antagonistes qui seront présents dans le jeu. On sait qu'on va pouvoir effectivement avoir des animaux fantastiques. On va pouvoir les récupérer, les mettre dans la salle sur demande et prendre soin d'eux. Il y a un véritable intérêt à mettre des animaux fantastiques, mais également à prendre soin d'eux. On dirait que c'est une sorte de gens... Enfin, c'est des gens qui sont des braconniers, on va dire, qui retiennent prisonniers des animaux fantastiques. D'ailleurs, c'est les fameuses personnes avec un masque qu'on avait déjà vu dans le tout premier trailer. Alors, est-ce qu'ils sont liés à cette magie ancienne, etc., il faudra voir. Est-ce qu'ils sont liés également aux méchants gobelins dont j'ai oublié le nom ? Vous me direz en commentaire qu'il y a également un antagoniste présent dans le jeu. Ce sera un truc à voir. Donc, il essaye de calmer l'hypogriffe, donc il le retient contre son gré. Et dès qu'il voit la chouette, Abadak et Lavra. C'est vrai que quand tu vois une chouette, la première chose que tu as envie de faire, c'est de lui tirer dessus. entre guillemets. Bref, ces gens sont méchants. C'est un bail de serpentard, comme je le dis régulièrement. Bref, vous avez compris. La chouette arrive à s'enfuir. Là, elle se retrouve dans un autre endroit qui me semble familier parce qu'en fait, on l'avait déjà vu dans le premier trailer, séquence de gameplay, excusez-moi, de State of Play, de 14 minutes, on avait des espèces de falaises, etc. C'est plutôt intéressant à voir. Donc là, on a un dragon qui est face à trois élèves ou du moins trois sorciers qui utilisent un protégo pour se protéger du feu. Donc, ça montre la diversité des créatures, en fait, on pourra avoir des acromantules, des hippogriffes, on pourra avoir du dragon qui sera présent également dans le jeu. La chouette fait un peu le tour, etc. C'est vraiment pour l'aspect cinématique du truc. Là, la chouette, elle est morte. Mais c'est juste pour le fond du haut blanc qui amène directement après ce très long voyage à Londres pour déposer la lettre dans les mains de notre sorcier dans vos mains et vous allez pouvoir justement commencer votre aventure à partir de ce moment-là. Fait très cool également, c'est qu'on est clairement sur un Londres du 19e siècle Alors, je ne sais pas si on pourra vraiment beaucoup le voir au début du jeu ou pas. Ce sera à voir lorsqu'on pourra toucher un peu plus au jeu. Mais on va vraiment être dans une période Londres victorien, etc. C'est un truc qui est cool parce que Londres victorien, c'est un Londres que j'apprécie énormément et un Londres victorien, Harry Potter ou du moins dans l'univers du Wizarding World, c'est un truc qui est cool aussi. Donc, j'ai plutôt hâte de voir comment est-ce que ça va être fait. On a Big Ben juste derrière, tout naturellement. Et donc, on déplie la lettre et là, on découvre que oui, nous sommes bien accueillis à Poudlard. Et donc, on a la petite phrase commerciale et cet artwork est alternatif puisque jusqu'à présent, on n'a pas vu cet artwork avec un coucher de soleil et je le trouve extrêmement beau. D'ailleurs, je pense que ça aurait dû être la jaquette principale du jeu. Mais la jaquette est déjà très belle. De même que pour la jaquette de l'édition Deluxe qui, je vous le rappelle, vous permettra d'avoir le jeu le 7 février prochain, non pas le 10, donc quelques jours en avance. Et là, c'est une version un peu plus dark avec justement des infernis, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle et qu'on a pu voir dans le Prince de Saint-Mêlée. Du sombral, je crois que c'est du sombral juste ici. Évidemment, un Poudlard un peu plus dark, du moins entouré d'un peu plus de brume et une fameuse lueur verte qui n'est pas sans rappeler le fameux Avada Kedavra, sortilège impardonnable, qui nous montre qu'on pourra emprunter une voix d'autant plus sombre. Voilà par rapport à ce trailer. C'est des éléments que peut-être vous allez vous dire « Ah, mais c'est bon, super, je le savais déjà. » J'avoue que cette vidéo est un pur kiff. Je la fais vraiment pour mater le trailer avec vous, pour l'analyser, etc. Vous voyez qu'en 1 minute 19, on a pu voir beaucoup de choses. N'hésitez pas en commentaire à me dire si jamais vous avez davantage de questions autour de tout ça. Et puis, je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures. Et dès qu'on aura du nouveau sur Hogwarts Legacy, je vous tiendrai au courant. Alors, je sais que certains disent « Ouais, vous balancez beaucoup de vidéos, etc. » Je vous avoue que là, la sortie approche très très vite. C'est un jeu extrêmement attendu. On ne va pas se leurrer. Donc, on aura beaucoup de choses à dire. Je vais beaucoup parler de Hogwarts Legacy dans les prochains jours. Soyez prêts. Si jamais vous en avez marre, ne matez pas ces vidéos, tout simplement. Parce que nous, on va clairement continuer. Et c'est un pur kiff. J'ai hâte de faire la preview, j'ai hâte de faire le test, j'ai hâte de faire plein d'autres éléments. Si jamais Warner donne des signes de vie et nous envoie sur différentes choses pour qu'on puisse enfin donner un avis sur le jeu. A très vite. C'était Momo pour JVM. La bise, jouez bien et prenez soin de vous.